L'idée ici c'est de faire un atelier autour des spectacles que vous allez voir autour du Festival d'Avignon. On est ici pour participer au Festival d'Avignon grâce au Secours Populaire. C'est vrai que c'est une grande chance d'être ici parce que tout le monde n'a pas les moyens d'être ici et c'est magnifique, rien que la ville est magnifique, c'est un patrimoine. Pleurer, mourir, des émotions quoi ! Donc ce matin on a fait des groupes de théâtre, de danse, de cinéma et de fête et on se regroupait pour voir ce que c'étaient les émotions de telle activité. C'est vraiment un truc bien pour nous jeunes et pour découvrir en plus et connaître plus parce que moi je viens dans un pays où c'était pas trop mon truc la culture. Là on se promène un peu dans Avignon pour découvrir un peu le Festival, comment ça se passe. C'est que c'est animé, il y a toujours du monde partout, ça bouge, c'est bien quoi, c'est pas bon. C'est la première fois que je pars en vacances, on a vu un monsieur faire un genre de hip-hop des années 80. C'était plutôt pas mal parce que nous où on habite on ne voit jamais ça. C'est bien quoi, c'est animé, il y a beaucoup d'ambiance et tout. C'est vachement, je ne savais pas que c'était comme ça, je ne suis jamais venue et franchement je ne suis pas déçue. Nous sommes en train de montrer aux jeunes le plus ancien pont d'Avignon. C'est pour eux une découverte, il faut les sortir de leur milieu, il faut les sortir de leur village et pouvoir découvrir d'autres lieux en France et d'autres cultures et une autre façon de voir le théâtre justement. Hier soir on est allé voir un spectacle Opa et les papes, on s'est tous bien habillés, on s'est mis sur nos 31. C'est la première fois que je vais dans un lieu qui est aussi grand, ça dégage une certaine émotion. Il y a plein de lumière partout, c'est un peu dans le monde magique, c'est beau. Il était à poil, il était en train de nous remonter sur le futsal, il était sur le côté de la scène. Et on pensait vraiment qu'il était. Mais il était vraiment à poil, il s'était trompé d'un drôle. On a été voir un spectacle, c'était franchement plutôt pas mal. La musique prenait aux tripes, franchement on était vraiment dans le spectacle. Il y avait quelques passages marrants comme il y avait quelques passages tristes. C'est important de s'ouvrir à la culture parce que c'est ce qui fait notre éducation. Si on n'a pas de culture, on ne peut pas s'ouvrir aux gens, on ne peut pas s'ouvrir à la vie. Et honnêtement, moi je ne vois pas une vie sans culture. Je conseille ce voyage à tout le monde parce que je ne sais pas si je pourrais en faire un autre comme ça dans ma vie. Merci. Le Super Populaire, il faut savoir que depuis 2001, il est présent au Festival d'Avignon et que ça commence à être une histoire. Puisqu'il y a de nombreux jeunes qui, en partenariat avec les CMEA, assistent à un séjour de vacances, mais à la fois un séjour de vacances et de culture. Et le fait d'avoir des souvenirs, je pense que quand on a de bons souvenirs, on gère mieux ce qui peut nous arriver dans la vie. Juste se dire que même si ce n'est pas toujours beau, ce qu'ils ont vécu à Avignon, ces souvenirs, j'ai envie qu'ils les gardent. Merci.